Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui va être un haul Donc je vous préviens, ce haul sera un cafouillage total, je vous préviens parce que j'ai fait beaucoup trop d'achats Parce qu'on a réorganisé toute ma maison, à moi, enfin c'est encore en réorganisation Donc derrière j'ai mon ruban lèze qui s'est cassé la figure Ici c'est pas rangé comme j'aime, je suis en plein rangement donc j'ai acheté plein de trucs pour faire le rangement Voilà, on va commencer par 3 produits qui sont des produits d'entretien parce qu'en fait j'ai envie de vous en reparler dans un retour de haul Pour vous dire ce que j'en ai pensé Donc je vais vous les montrer tout de suite, alors c'est un spray nettoyant désinfectant Il élimine 99,4,9% des bactéries, nettoie et désinfecte toutes les surfaces Donc il est comme ceci, c'est de la marque Univert de chez Leclerc en fait, voilà Il est comme ceci Et vraiment je vous le montre juste parce que j'ai envie de vous en reparler dans un retour de haul Comme ça je sais que je vous en reparlerai Voilà Et donc sur le même principe, c'est le même mais c'est un anti-calcaire salle de bain Il dissout le calcaire, élimine les traces de savon février Et c'est un menthe, menthe, c'est menthe eucalyctus Donc je pense qu'il peut être chouette et c'est toujours de la marque Univert Et dans la même lignée, toujours c'est Univert, c'est les petits trucs qu'on met dans les toilettes Vous savez pour que ça désinfecte et que ça sente bon Moi j'adore mettre ça, je sais que je lave mes toilettes deux fois par semaine Voilà donc c'est propre mais j'aime bien entretenir avec ces genres de petits trucs Donc voilà comme ça je sais que je vous en reparlerai et que je vous en dirai ce que j'en ai pensé On va passer à Action, alors en maquillage J'ai pris ces deux petits trucs chez Action Désolée si le cadre a bougé, la luminosité a bougé Je vais vous reparler d'un truc dans un retour de haul et franchement j'en pense vraiment pas du bien C'est la petite lumière LED là, franchement j'en pense pas du bien du tout Du tout On va passer à de la... du soin, de la beauté on va appeler ça Donc je me suis pris trois gels douche en format classique Normalement j'utilise des formats solides, je vais vous en montrer parce que j'en ai acheté aussi Mais je me suis acheté trois dopes parce que ça c'est vraiment des gels douche sur lesquels je craque C'est les dopes douceur d'enfance, j'en ai acheté trois Deux formats grands, vous savez c'est les plus grands formats et deux et un petit classique Donc j'ai pris le douche crème douceur d'enfance au parfum bonbon multicolore Donc il sent vraiment dédragé en fait Ça sent super bon, j'adore Ensuite j'ai pris le popcorn, j'ai adoré, j'ai trouvé ça trop chouette Et ça tue, ça sent vraiment le popcorn Ouais ça sent vraiment le popcorn J'adore, j'ai trop hâte de me laver avec Ma passion me laver avec des trucs qui sentent trop bon Et le petit ourson en guimauve J'ai trouvé ça trop chouette J'ai trop du mal à les ouvrir par contre Ouais le chocolat, la guimauve Ça sent trop bon, ça sent trop bon J'ai racheté mes deux petits, je crois que vous avez montré en vidéo, je sais plus J'ai racheté les deux packs de savon solide de la marque L'OVEA L'OVEA Omonoy et Bavococo Franchement je les ai racheté parce que j'ai terminé les miens Et que je les ai adoré Donc je les ai racheté tout simplement Ni plus ni moins Alors je vous avais montré que j'ai acheté des savons, des shampoings solides Et en fait je suis tombée sur ça C'est Timothée qui fait ça Donc Timothée j'ai utilisé ça pendant toute mon adolescence Ça a été mes shampoings pendant des années Et du coup Bah je suis tombée sur ça Et franchement je suis trop contente Donc c'est Timothée qui fait des shampoings à 94% d'ingrédients d'origine naturelle Alors j'ai trop hâte de le tester C'est un shampoing extrait de concombre 100% d'origine naturelle C'est un shampoing cheveux à tendance grasse Donc ce qui est totalement mon cas Je me lave les cheveux une fois par semaine Mais j'ai quand même les cheveux qui graissent Dites graissent Et j'ai surtout un cuir chevelu qui a tendance à me démanger beaucoup Et du coup je me suis dit que le concombre ça pourrait être très apaisant Donc j'ai pris celui à l'extrait de concombre Et il est sans silicone et sans colorant Et donc j'ai pris pour aller avec le masque hydratant au lait de coco et à l'aloe vera Voilà Il est comme ça En plus de ça l'odeur est juste divine Il sent super bon J'espère qu'il n'ait pas tout remonté dans le capot Il sent trop bon Ensuite je me suis racheté mon petit dentifrice de la marque Bionaya C'est le dentifrice dents renforcées Gencifs protégés Et c'est le blancheur aux extraits de charbon C'est ça ? Aux extraits de charbon bio et d'aloe vera bio Voilà il est comme ça moi je l'adore Et en plus il me semble que c'est un emballage recyclé Vous savez je le sens à vous toucher Ensuite je me suis pris une crème corporelle J'ai pris la ultra doux corps beurre réparateur Et c'est de l'extrait naturel peau sèche Voilà il sent super bon Et je l'ai prise Parce que je ne trouvais pas de crème genre typée vraiment bio Et qui sent bon Parce que c'est vrai que j'ai du mal à mettre des crèmes qui sentent pas bon sur ma peau Malheureusement je suis comme ça Mais j'aime bien que ça sente bon Pour aimer un produit C'est malheureux d'être comme ça Il y a beaucoup de produits Genre les savons Les savons de l'OVA à la coco Ils sont pas très forts L'odeur est très subtile Mais je trouve qu'il a un fond qui sent bon Et du coup ça passe Ensuite je me suis pris un bronzer Trio bronzer éclat C'est le numéro 652 Peau claire Il est comme ça Alors je ne sais pas si on verra bien J'avais plus de bronzer J'avais pas envie d'aller chez Sephora Pour une fois Et je suis allée à Action Parce que c'est là qu'étaient mes bronzers Et j'ai pas trouvé de bronzer Donc du coup j'ai pris celui-ci Je vais tester Puis je vous en dirai des nouvelles dans mon retour de rue Ensuite À Action je me suis repris des chaussettes C'est pas intéressant du tout J'en ai pris trois lots Il y a déjà plein de poils de mon chat C'est pas possible Et vous savez elles sont adhésives comme ça Et j'en ai repris parce que je ne sais pas ce que je fais de mes chaussettes Je les perds Donc j'en ai repris trois petites paires de chaussettes Ensuite on va passer à un achat Que j'avais trop envie de faire Alors on a beaucoup 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 entendu parler de FitTrack On en parle à mort en ce moment J'en entends parler de partout de FitTrack Et en fait j'ai vu sur Facebook Alors je suis toujours abonnée à Facebook Sur Facebook ils ont fait Je vois une pub spondorisée Enfin je vois la balance Une balance qui ressemble très pour très Ou presque Non elle est pas trop comme ça Mais qui ressemble à la balance FitTrack Et je me dis oh encore une pub pour FitTrack Et puis je regarde Intermarché 14,95€ J'ai une blague Et donc j'ai acheté une balance connectée Qui ressemble beaucoup à la FitTrack Comme vous pouvez le constater Elle est comme ça Franchement je l'ai ouverte Je l'ai connectée à mon téléphone Et il y a tous les indicateurs exactement comme FitTrack Je vous en dirai des nouvelles dans mon retour de haul Le but étant Donc j'ai trop hâte de la tester réellement Pour vous en dire ce que j'en pense Je suis trop contente d'avoir trouvé une balance comme ça à ce prix là 8, je suis allée à ma parapharmacie Et j'ai acheté L'innovation Peau sensible il me semble C'est ça Peau et yeux sensibles C'est l'eau micellaire bifasée Ultra efficace Même sur le maquillage Waterproof Respecte l'équilibre des peaux sensibles Donc moi j'ai pas une peau sensible Mais j'ai une peau qui a tendance à S'assécher Et à faire Vous savez des desquamations J'ai la peau qui pèle en fait tout le temps L'hiver Dès que l'hiver arrive J'ai la peau qui pèle Et du coup je me suis dit que ça Pour me démaquiller ça pourrait être cool J'ai aussi acheté La crème lavante Hydratante Voilà Pour nettoyer mon visage Voilà C'est tout simple Voilà Et donc je les ai acheté en parapharmacie Parce que moi je sais que la roche posée Plus mon gel Donc je ferai Ça pour démaquiller Ensuite je ferai ça Pour nettoyer Et ensuite Pour traiter ma peau J'ai le gel Lipicaire Non Effaclar Effaclar Voilà Toute ma routine C'est la roche posée Ensuite on va passer A du random Tout le reste Ce sera du random Et dans cette vidéo Il y aura une partie Que je filmerai Enfin à l'iPhone Je filme déjà à l'iPhone Mais que je filmerai Déjà utilisant Quatre trucs qui sont déjà montés Que je vous montrerai directement Mis en place Pour commencer Il y a cette petite boîte de rangement Où je vais ranger Tout ce qui est bougies Parce que j'en ai une tonne Vu à mes calendriers de l'avant Voilà Je rangerai toutes mes petites bougies Et tout ce qui est déco Que je ne me sers plus dedans Vous voyez Elle est quand même assez grande Ça fait quand même une très grande boîte Donc voilà Dans la continuité J'ai acheté C'est trois grands paniers Donc il y a deux blancs Et un noir Pour ranger Donc il y en a une Qui servira à ranger Tout ce qui est électronique Vous voyez Genre les câbles Je mettrai peut-être Mon appareil photo dedans aussi Parce que ce sera peut-être Plus pratique Tout ce qui est câbles Carte Mémoire J'en ai plein Qui traînent Dans un panier Je ne sais pas Où il est Il est juste derrière Et du coup Et les jouets de mon chien aussi Et l'autre Je ne sais pas encore Mais je voulais prendre Un noir Un blanc et un noir Non Un blanc Un noir et un blanc Voilà Pour les mettre Les uns derrière les autres Voilà Donc j'ai pris Trois petits paniers Action Action Je ne l'ai pas dit Tout le reste Là ça vient d'action Voilà Dans la continuité J'ai acheté Trois petits Bats comme ça Pour ranger mes sous-vêtements Donc culottes Sous-vêtements Et chaussettes Voilà C'est très intéressant Mais j'en ai pris Un de chaque couleur Pour chacun Son utilité Parce que j'avais C'était le bazar Dans mes sous-vêtements C'était le bazar Donc il fallait Que je prenne quelque chose Pour les ranger Et là j'ai trouvé Ces petits bats Qui sont vous savez Un peu souples Vous voyez Ils ne sont pas avec le noir Ce n'est pas pratique avec le noir Mais ils sont chiants sortir Je n'aurais pas dû Les emboîter les pièces Mais c'était plus simple Pour les transporter Voilà Je vous montre avec le blanc Vous voyez Ils sont tout souples Donc ça c'est très pratique Extrêmement intéressant Mais j'ai racheté Un balai de toilette Je l'ai trouvé chouette Je l'ai acheté Ben action Je ne vais pas le redire Mais tout vient d'action Voilà La brosse est noire Le Pot Oui le pot Et blanc Et la petite tige J'étais en argent Et je l'ai trouvé super chouette Parce que la mienne est rouillée Voilà C'était un truc rose gold Il était magnifique Mais au final c'était de la crotte Donc du coup Je me suis acheté Une petite poubelle J'en ai une pour mon bureau de maquillage Donc j'ai mon bureau de maquillage Qui est devant Et du coup maintenant J'ai mon bureau De travail Vraiment Où je pourrais faire mes montages Où je pourrais faire mes devoirs Parce que je suis quand même à l'école Voilà Donc Donc il me fallait Une petite poubelle Mignonne Que je puisse poser Vous voyez Comme ça vous l'aurez vu Dans son utilité Que je puisse poser Et comme ça C'est vachement plus pratique J'ai un petit morceau De papier Je la mets De 10 rues dedans Et c'est vachement plus simple Et donc ensuite Le dernier achat Que je vous montrerai Comme ça C'est 3 bacs Qui étaient vendus En lot Ils sont énormes Je ne sais même pas Si on les voit Donc ces 3 bacs Qui étaient vendus En lot De 3 C'est des 30 litres Donc ils sont quand même Assez grands J'avais besoin de ces bacs Pour faire du tri Et ranger Chez moi Parce que c'est vraiment Bazar Et du coup J'avais besoin De bacs comme ça Et les 3 bacs Ils m'ont coûté 9,99 Donc franchement Ça valait trop le coup Voilà On a fini Pour les trucs Que je vous montre Comme ça Et on va passer Tout de suite A la suite Et je vais prendre Le téléphone en main Pour vous montrer Les autres choses Que j'ai à vous montrer En premier lieu J'ai trouvé à action Des stylos comme ça Qui ont 2 embouts Vous avez le premier embout Qui est une fine Une fine mine en fait Vous voyez C'est une mine toute fine Mais qui écrit très fin Et de l'autre sens Vous avez une mine Qui est plus longue Comme ceci Et du coup Ça fait de l'acrylique Enfin vous savez De l'aquarelle Je veux dire Et donc Ils vendaient ça 3,99€ Et en fait En fait C'est des compartiments Qui s'empilent ensemble Et du coup Vous avez Déjà votre petit meuble De rangement Avec les stylos Et franchement J'ai trouvé ça Vraiment trop chouette Donc du coup Je l'ai pris Voilà C'est vraiment chouette Vous avez 3 types de coups Enfin Normalement Il y en a 6 Vous avez Dans les jaunes Marron Orange Rose Violet Vert Et bleu Et moi J'ai juste pas trouvé Les bleus Il y en avait plus Donc voilà Mon petit meuble De rangement Pour mes stylos J'ai trouvé ça Vraiment très chouette Donc ensuite On a ce petit meuble Qui est un petit meuble Sur roulette C'est un petit meuble Qui est très pratique Je l'ai acheté À Centre Accor Tip top Je sais pas Comment vous dites Chez vous Donc voilà Là c'est un petit peu Le bazar Parce que j'ai un peu Mis tout ça Comme ça Sur le dessus J'ai pas encore trouvé Mon organisation C'est une petite Comment on dit Dessert à roulette On peut l'appeler comme ça Elle roule en fait Vous voyez Voilà Et là elle est rangée À cette place Voilà Ensuite Il y a Cette petite Poubelle Donc c'est une poubelle Achetée à Centre Accor Aussi Et en fait C'est une poubelle Automatique Alors C'est très kitsch Mais j'en voulais une Depuis longtemps C'est un truc Que je voulais acheter C'est un investissement Sur le long terme Ça ira dans ma future maison Quand j'aurai ma cuisine Elle sera dans ma cuisine Voilà Et en fait Vraiment je trouve ça Hyper pratique Une automatique Parce que c'est vrai Que moi j'ai souvent Les mains prises Pleines de trucs Et une automatique C'est vrai que c'est Super pratique Et franchement Je la trouve hyper jolie C'est la Serpillère V Lida Vileda C'est une serpillère Vous savez Qui se presse tout seul Vous savez Elle se presse comme ça Basique Elle est chouette Je l'ai acheté à Centracor Et ensuite Dernier achat Je l'ai acheté À À Stokomanie C'est un petit panier À l'instal Je ne vais pas vous montrer Parce qu'il y a déjà Deux trucs dedans Voilà C'est un petit panier On osait un petit peu Et il y a marqué Laundry Laundry Voilà Il est trop chouette Franchement je le trouve Trop beau Il est vraiment trop chouette Voilà C'est le dernier achat J'espère que cette vidéo Vous a plu Que mes petits achats Vous ont plu N'hésitez pas à me dire En commentaire Vos derniers achats Et j'ai trop hâte De vous faire le retour De haul de ça Je suis trop contente Sur ce Je vous dis à bientôt Je vous fais plein de gros bisous Et surtout Faites attention vous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz